Dans ce hameau d'une quarantaine d'habitants, le sujet est sur toutes les lèvres et sur tous les murs. Une carrière d'argile devrait s'implanter ici pour 30 ans, à quelques dizaines de mètres de la maison la plus proche. Concrètement, on va avoir un mur de terre de 5 mètres pour bloquer le son, soi-disant, le son des machines pour l'exploitation de la carrière. Denis Michaud s'est installé ici il y a 15 ans, en quête de calme. Dans ce coin paisible de Charente, l'argile locale est extraite pour fabriquer des tuiles et les carrières sont nombreuses. Il y a une dizaine d'années, une carrière qui était en face, donc on a eu les contraintes, les nuisances d'une carrière. Donc là, maintenant, elle est à 50 mètres de nos maisons. À 300 mètres, personne n'a rien dit, à 50 mètres, c'est pas possible. Dans le village, l'inquiétude monte face à ce projet d'ampleur. L'entreprise chargée des opérations devrait creuser un trou de près de 10 hectares sur 22 mètres de profondeur. Le problème, c'est que vous avez vu, c'est un village qui est vieux, c'est des maisons qui sont centenaires, et qui sont bâties uniquement avec des pierres, bâties au torchis. Et ces maisons reposent sur la terre elle-même, il n'y a pas d'effondation. Donc imaginez que les vibrations et les mouvements de terre qui risquent d'arriver sur la carrière peuvent engendrer des dégradations très importantes sur nos maisons. Contactée par téléphone, la direction de l'entreprise n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet, car l'enquête publique est encore en cours. Une rencontre serait prévue avec les riverains le 8 mai prochain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !